A partir du potentiel créé par le dipôle, il est facile d'obtenir le champ grâce à la relation E égale moins grade de V. On est en coordonnées sphériques ici, donc le gradient s'écrit moins dV sur dr UR, moins 1 sur R, dV sur dθ, Uθ. Le gradient a également une expression selon Φ, mais comme le potentiel ici ne dépend pas de Φ, nous n'aurons pas de composante suivant Uφ du champ électrique. On va donc pouvoir calculer ce champ, on va avoir E qui va être égal, il faut donc dériver cette expression par rapport à R avec un moins de V, la dérivée de 1 sur R2 c'est moins 2 sur R3, on va donc avoir le champ qui vaut ER égale 2QD cosθ sur 4π ε0 R3. Nous répétons que la dérivée de 1 sur R2 donne moins 2 sur R3, mais le moins est compensé par le moins du E égale moins grade de V. Pour la composante suivante θ, on doit dériver l'expression du potentiel suivant θ, on a un cosθ ici, donc la dérivée ça fait moins sinθ, mais encore une fois le moins va disparaître avec le moins du gradient. On va donc avoir du QD sinθ sur 4π ε0 R3, et comme nous l'avons dit, la composante suivante Φ est nulle. Maintenant que nous avons le champ et le potentiel créés par le dipôle électrostatique, on peut regarder quelles sont les lignes de champ et les aigus potentiels dans un espace autour du dipôle. Et bien la figure ici montre ces lignes de champ et ces aigus potentiels. Nous avons en rouge les lignes de champ et en bleu les aigus potentiels, sachant que le dipôle est situé au centre, ici, et que ce dipôle est petit par rapport à la distance à laquelle on calcule le potentiel et le champ électrique. On remarque bien que nous avons toujours la propriété qui dit que les lignes de champ et les aigus potentiels sont perpendiculaires en tous points. Nous allons maintenant nous intéresser au dipôle passif et voir tout d'abord son comportement dans un champ extérieur uniforme. La figure de la droite montre le dipôle électrostatique, ici, qui est vertical, qui va être baigné dans un champ électrique extérieur qui baigne bien sûr tout l'espace. Et bien on voit que le point P va subir une force de coulomb Fp qui est dirigée dans le même sens et au niveau du point N qui porte la charge de moins Q, la force va être opposée au champ électrique puisque on a une charge négative. Et bien on voit que la résultante des forces sur le dipôle, Fp plus Fn, va faire le vecteur nul. Donc somme des forces sur le dipôle est égale à zéro. Cela signifie que le dipôle ne se déplace pas. On voit par contre que le point d'application des deux forces en P et en N est distinct. Ce qui signifie que ces deux forces constituent un couple de forces et ainsi le moment résultant des forces sur le dipôle va être non nul et on va voir le dipôle pivoter dans ce sens. Exprimons ce moment de force. Là nous allons utiliser le point O qui est le centre du dipôle. Le moment de force va donc être égal au moment de la force Fp plus le moment de la force Fn. On va calculer le moment au niveau du point O. On va donc avoir OP vectoriel Fp plus ON vectoriel Fn. Mais les forces, on sait qu'elles sont égales mais opposées. On va donc avoir OP vectoriel Qe plus ON vectoriel moins Qe. On va pouvoir faire une mise en facteur. On va avoir OP moins ON vectoriel Qe que l'on peut écrire Qnp vectoriel E. Ainsi, on voit que le moment de force que subit le dipôle est égal au moment dipolaire Q fois NP vectoriel le champ électrique extérieur. On peut également calculer l'énergie potentielle du dipôle électrostatique dans le champ extérieur. On va avoir la somme de l'énergie potentielle du point N qui va s'écrire moins Q la charge au point N fois le potentiel au niveau du point N. Et on va avoir également l'énergie potentielle au point P qui va être égale à plus Q la charge au point P fois le potentiel au niveau de Psi. Donc l'énergie potentielle totale va être égale à Q facteur de Vp moins Vn. On va exprimer Vp moins Vn en fonction du moment dipolaire et du champ électrique. On peut obtenir une première expression en disant que la circulation de N à P du champ électrostatique extérieur scalaire DL est égale, comme le champ est uniforme, à E scalaire l'intégrale de N à P de DL, ce qui fait E scalaire NP. On peut écrire d'une deuxième façon la circulation du champ électrostatique extérieur puisque par définition, on sait que ça vaut Vn moins Vp. En effet, on se rappelle qu'ici on a N en bas et P en haut et qu'on commence par le potentiel en N et l'on soustrait le potentiel en P. Cela vient de la présence du moins dans la relation E égale moins grade de V. Ainsi, on voit que Vp moins Vn va être égal à moins Vn moins Vp qui est égal à moins E scalaire NP. Finalement, l'énergie potentielle totale va pouvoir s'écrire Q facteur de moins E scalaire NP. Et on voit apparaître le moment dipolaire Q fois NP. On a donc moins P scalaire E. C'est l'expression de l'énergie potentielle totale du dipôle électrostatique dans un champ extérieur. A partir de cette énergie potentielle électrostatique, on peut en déduire les positions d'équilibre du dipôle. En effet, l'énergie potentielle sera extrémale lorsque P et E seront collinéaires. Donc ici, nous voyons que la position d'équilibre stable correspond à un dipôle dirigé dans le sens du champ. Alors que la position d'équilibre instable correspond à un dipôle opposé au sens du champ. En effet, dans le premier schéma, si on perturbe un petit peu le dipôle, s'il est dans sa position en pointillé, on voit qu'il va revenir grâce aux forces de Coulomb, aux couples de forces, à sa position d'équilibre stable. Alors qu'à partir de sa position d'équilibre instable, si on perturbe un petit peu le dipôle, les deux forces de Coulomb vont le ramener dans sa position d'équilibre stable. On rappelle que l'on peut obtenir les positions d'équilibre stable et instable en dérivant l'énergie potentielle par rapport aux paramètres qui nous permettent de repérer le dipôle. Par exemple, si on notait un angle α, ici, on aurait alors DEP total sur Dα, qui vaudrait 0 pour les positions d'équilibre stable et instable. Et ensuite, il suffirait de calculer la dérivée seconde de l'énergie potentielle totale par rapport à α pour savoir si elle est positive ou négative au niveau des positions d'équilibre déterminées précédemment avec la dérivée première nulle. Et donc, si on avait une dérivée seconde qui était positive, on aurait une position stable et instable dans le cas où la dérivée seconde serait négative. Si le dipôle électrostatique est baigné dans un champ extérieur non uniforme, alors en première approximation, les expressions du moment des forces P vectorielle E et de l'énergie potentielle totale qui s'écrit moins P scalaire E sont valables. Par contre, la résultante des forces électrostatiques qui s'exercent sur le dipôle n'est plus nulle. Elle s'écrit F égale moins grade de l'énergie potentielle électrostatique. On va donc avoir un moins gradient de moins P scalaire E et donc une force qui vaut gradient de P scalaire le champ extérieur. Ceci est la résultante des forces qui s'égarent sur le dipôle et on voit sur le schéma de droite ce qu'il se passe quand le dipôle est soumis à un champ non uniforme. Nous avons donc ici un champ électrique qui va augmenter de gauche vers la droite. Si le dipôle est tout d'abord dans une zone de champ faible il va commencer doucement à s'orienter dans le sens du champ et à ce moment-là, la force de coulomb qui s'exerce sur P va être supérieure à la force de coulomb qui s'exerce sur N. Le dipôle va donc être entraîné vers la droite vers la zone des champs forts et en même temps qu'il est entraîné le couple de force agit toujours sur le dipôle pour le faire pivoter. Donc dans un champ extérieur non uniforme le dipôle se déplace vers les euphores et puis il se pivote dans le sens de E. Pour terminer, évoquons le mécanisme électrostatique d'hydratation d'un ion en solution. On va prendre l'exemple de l'ion Na+, qui est en solution aqueuse donc entouré de molécules d'eau. Cet ion Na+, va générer autour de lui un champ électrique qui va s'échapper de la charge puisqu'il est positif. Donc ici, voici le champ électrique qui va s'amenuiser au fur et à mesure que l'on s'éloigne de l'ion Na+. Les molécules d'eau, quant à elles, sont des dipôles électrostatiques. On sait que l'oxygène est chargé négativement, l'hydrogène chargé positivement. On va avoir des dipôles qui vont être comme ceci. On représente le moment dipolaire des molécules d'eau. Et donc ces moments dipolaires vont être affectés par le champ électrique créé par l'ion Na+. Comme nous avons dit que les dipôles s'orientaient dans le sens du champ se déplaçaient vers les champs forts, nous allons avoir un mécanisme de rotation des dipôles et de déplacement des dipôles vers l'ion Na+. Si on prend ici le dipôle électrostatique à gauche, la molécule d'eau ici, eh bien ce dipôle va pivoter dans le sens comme ceci et se diriger vers l'échant fort, c'est-à-dire vers l'ion Na+. Et donc finalement, la molécule d'eau va se retrouver dans cette position quand elle sera collée à l'ion Na+. Si on prend le dipôle qui est situé en haut à droite, de la même manière, ce dipôle est dans une position d'équilibre instable puisque le moment dipolaire est opposé au champ électrique, mais avec des petites perturbations ambiantes, le dipôle va pivoter, donc il va pivoter dans ce sens et donc se déplacer dans le sens des champs forts pour se retrouver finalement en direction de l'ion Sodium dans cette position. Et ainsi de suite pour chacun des dipôles constitués par les molécules d'eau. Donc l'ion Sodium va se retrouver hydraté avec des molécules d'eau tout autour de lui et donc des oxygènes orientés vers l'ion Sodium et les hydrogènes orientés vers l'extérieur. Si jamais on avait pris l'exemple de Cl- par exemple au milieu, le processus aurait été le même sauf que le champ électrique aurait été dirigé dans l'autre sens vers Cl- et les dipôles molécules d'eau se seraient déplacés vers les champs forts, donc vers l'ion Cl- mais se seraient orientés dans l'autre sens, auraient pivoté dans l'autre sens pour approcher les hydrogènes proches de l'ion Cl- puisqu'il est négatif et que les hydrogènes sont positifs. Sous-titrage Société Radio-Canada